la semaine dernière dans une localité de l'Artibonite. On en parle ce matin avec l'un de ceux qui portent la voix d'Haïti dans le monde, Jerry Tardieu, bonjour. Bonjour M. Julien Kouka-OM, c'est un plaisir d'être à AFI ce matin. Un plaisir de vous recevoir également, merci d'être avec nous. Vous êtes auteur, entrepreneur, ancien député en Haïti de 2016 à 2020. Vous êtes aussi le leader du parti politique haïtien En Avant. A Paris cette semaine, vous vous êtes exprimé devant le Sénat français pour donner votre analyse de ce qui se passe en Haïti. Gary Coney était lui, je le disais donc, à Nairobi hier, où William Routot a promis l'arrivée de 600 policiers kényans supplémentaires qui seront prêts, dit-il, peut-être dès le mois prochain. Quel bilan tirez-vous déjà des premiers mois de déploiement de cette force ? Bon, à date, la montagne a couché d'une souris. Vous l'avez dit, 80% de la capitale haïtienne est otage des gangs. Des gangs qui pillent, qui tuent, qui extortent, qui violent, sous le regard, je dirais, des fois impassif ou je dirais plutôt impuissant de la police nationale et des forces armées, que les kényans sont censés aider. Les progrès sont minimes et je pense qu'il va falloir très, très rapidement revoir nos copies, surtout celles du gouvernement. Le premier ministre est au Kenya. J'ai une réserve et un inconfort sur ce voyage. Une réserve parce que je pense qu'aujourd'hui, au niveau de crise aiguë que nous sommes en Haïti, il aurait mieux fait de rester en Haïti et d'être au centre de l'action, surtout avec la résurgence de la violence des gangs. Vous en avez fait mention. 600 nouveaux soldats en Haïti promis par le président Routo. Si tant est que c'est un problème défectif qui explique l'inefficacité de la mission kényenne, même un millier de soldats ne va pas faire grande différence. La mission devrait compter à terme 2500 hommes, dont 1000 kényans. Elle n'en est donc à ce stade qu'à un stade embryonnaire et souffre pour l'instant aussi d'un manque cruel de financement et d'équipement, notamment de véhicules, ce qui la rend en partie dépendante de la police haïtienne. Le manque de résultats est-il en fait la conséquence d'un trop faible engagement de la communauté internationale pour construire, constituer cette force ? Le problème n'est pas tant l'effectif. Je crois qu'il y a un floupé assistant sur la question du financement. On parle de 600 millions de dollars. Les Américains ont déjà mis 300 millions. Personne ne sait qui va payer les autres 300 millions. Les autres pays ont mis 85 millions pour l'instant. Donc on n'est pas encore au bout du compte. Un peu plus de la moitié. Un peu plus de la moitié. Donc on a ce flou déjà. Mais le plus important, c'est que les observateurs avisés, les experts en matière policière et militaire, nous expliquent qu'au fond, il n'existe pas vraiment un plan de sécurité cohérent, homogène. Et on va dire que l'action concertée avec la police nationale n'est pas encore de mise. Aujourd'hui et à date, aucun territoire perdu n'a été récupéré. Aucune route nationale n'a été libérée. Et je dirais qu'au fond, la peur n'a pas encore changé de camp. Donc on attend toujours les résultats de cette mission. Et il faut aussi se poser la question sur un rapport coût-opportunité. N'aurait-il pas mieux valu que ces 600 millions de dollars aient été investis dans la modernisation, l'encadrement de la police nationale qui elle-même a la responsabilité des vies et des billets en Haïti ? C'est la question qui se pose. Certains disent qu'il aurait mieux valu investir cet argent dans les forces haïtiennes puisque d'ailleurs les Kenyans, les soldats étrangers, n'ont pas l'expérience des policiers haïtiens face aux gangs et donc ne vont pas en première ligne en partie pour cette raison. Dans ce contexte, quand on voit les Etats-Unis, quand on voit le Conseil de transition demander à ce que cette mission devienne une mission officielle de maintien de la paix de l'ONU, qu'est-ce que vous répondez ? Écoutez, d'abord je pense que cette demande a été formulée effectivement par les autorités haïtiennes, appuyée par les Américains, mais il y a le veto russe et chinois. Vous parlez du Conseil présidentiel, il faut peut-être expliquer aux auditeurs de RFI qui dirigent Haïti aujourd'hui. Ce Conseil présidentiel, en fait la constitution d'Haïti prévoit un président-chef d'État et un Premier ministre-chef de gouvernement. Aujourd'hui, un accord politique pour une transition pacifique et ordonnée a mis l'exécutif, la fonction du présidentiel entre les mains d'un collège présidentiel de neuf membres représentant neuf secteurs politiques qui eux-mêmes ont mis en place un Premier ministre qui dirige un cabinet ministériel qui a 24 mois pour exécuter une feuille de route avec cinq grands chantiers de la transition. Vous pensez que ces 24 mois sont suffisants pour atteindre l'objectif notamment d'élection et d'une transition démocratique ? Permettez-moi de dire que sur tous les cinq grands chantiers qui sont ceux de la transition, on est très, très en retard. Et en fait, on a encore une fenêtre d'opportunité pour en arriver à atteindre nos objectifs. Malheureusement, ce n'est pas encore certain. Ces cinq grands chantiers, à commencer par celui sur la sécurité qui est la priorité des priorités, je viens de vous le dire, on n'a pas vraiment beaucoup avancé. De même pour le deuxième chantier qui est le redressement économique, on n'a pas beaucoup avancé aussi. Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de redressement économique, c'est un rétablissement de la sécurité. Et aujourd'hui, en Haïti, c'est la déblague économique. C'est l'inflation, c'est la vie chère, c'est le chômage. Et en fait, ça se traduit en quoi ? Exode massif des Haïtiens vers l'étranger et avec des répercussions difficiles pour nous. Vous voyez ce qui se passe en République dominicaine. Nos compatriotes sont chassés du territoire dominicain de façon, je dirais, cavalière. Et c'est une occasion pour moi de dénoncer ces actes, je dirais, qui ne font pas honneur à la République dominicaine, qui peut décider de qui rentre dans ce territoire librement, mais qui doit pouvoir respecter les normes minimales en termes de respect des lois humaines. Et ça concerne aussi les Haïtiens. Pour en revenir à la situation politique, on a par ailleurs appris, début octobre, que trois membres du Conseil de transition sont visés par une enquête pour corruption, des pots de vin. Cela fragilise encore plus cette instance dans son travail et sa légitimité aujourd'hui ? Absolument. Alors, je disais tout à l'heure que la formule du collège présidentiel, elle est difficile. Si l'intérêt du pays ne prime pas sur les intérêts personnels, très certainement que ce Conseil porte en lui-même les germes même de sa faiblesse, de ses carences et peut-être même de son échec, qu'on ne doit pas souhaiter. L'échec de cette transition est l'échec de tous les Haïtiens. Alors, sur les accusations, ce matin, j'écoutais le père Gardi-Maisonneuve, qui est responsable d'une organisation de droit de l'homme, qui disait qu'il y a trois dimensions à cette affaire à laquelle vous faites référence. Il y a une dimension politique, juridique et, je dirais, morale. La dimension juridique, c'est qu'il faut rappeler que ces trois conseillers épinglés par un rapport de l'unité de lutte contre la corruption ne sont pas condamnés par la justice. Donc, ils bénéficient du droit, bien entendu, de la présomption d'innocence. Mais il y a quand même aussi ce qu'on appelle une dimension morale. La présidence haïtienne, que ces allégations soient vraies ou fausses, est abîmée, un peu désacralisée. Et la dimension, je dirais, politique, elle est importante parce qu'en fait, cette affaire plombe la transition alors que nous avons vraiment des priorités. Et le parti en avant qui fait de la bataille contre la corruption cheval de bataille aimerait que les autorités judiciaires fassent la lumière le plus vite que possible pour qu'on puisse passer à autre chose et que la société soit édifiée. Et dans le temps qu'il nous reste, quelques secondes, vraiment, dans le contexte actuel, on voit ressurgir le débat sur la dette coloniale. que la France a imposée à Haïti. Le rôle que la France doit jouer aujourd'hui passe-t-il par des réparations ? Oui, je pense qu'il faut, sur cette affaire, une approche empreinte de justice mémorielle pour soulager moralement la France et pour réparer les torts causés à Haïti. Alors, cela participe aussi d'une volonté de jeter des ponts vers l'avenir parce que Haïti et la France sont deux pays amis. Mais je pense que, comme disait Jean-Marc Ayrault, il faut trouver le bon élixir qui va penser cette plaie toujours vive. Merci, merci Jerry Tardieu. La semaine dernière, dans une localité de l'Artibonite, on en parle ce matin avec l'un de ceux qui portent la voix d'Haïti dans le monde. Jerry Tardieu, bonjour. Bonjour M. Junier Koukaouem. C'est un plaisir d'être à AFI ce matin. Un plaisir de vous recevoir également. Merci d'être avec nous. Vous êtes auteur, entrepreneur, ancien député en Haïti de 2016 à 2020. Vous êtes aussi le leader du parti politique haïtien en avant. À Paris, cette semaine, vous vous êtes exprimé devant le Sénat français pour donner votre analyse de ce qui se passe en Haïti. Gary Coney était lui, je le disais donc, à Nairobi hier, où William Routot a promis l'arrivée de 600 policiers kenyans supplémentaires qui seront prêts, dit-il, peut-être dès le mois prochain. Quel bilan tirez-vous déjà des premiers mois de déploiement de cette force ? Bon, à date, la montagne a couché d'une souris. Vous l'avez dit, 80% de la capitale haïtienne est otage des gangs. Des gangs qui pillent, qui tuent, qui extortent, qui violent, sous le regard, je dirais, des fois impassif ou je dirais plutôt impuissant de la police nationale et des forces armées que les kenyans sont censés aider. Les progrès sont minimes et je pense qu'il va falloir très, très rapidement revoir nos copies, surtout celles du gouvernement. Le premier ministre est au Kenya, j'ai une réserve et un inconfort sur ce voyage. Une réserve parce que je pense qu'aujourd'hui, au niveau de crise aiguë que nous sommes en Haïti, il aurait mieux fait de rester en Haïti et d'être au centre de l'action, surtout avec la résurgence de la violence des gangs. Vous en avez fait mention. 600 nouveaux soldats en Haïti, promis par le président Routot, si tant est que c'est un problème défectif qui explique l'inefficacité de la mission kenyenne, même un millier de soldats ne va pas faire grande différence. La mission devrait compter à terme 2500 hommes, dont 1000 kenyans. Elle n'en est donc à ce stade qu'à un stade embryonnaire et souffre pour l'instant aussi d'un manque cruel de financement et d'équipement, notamment de véhicules, ce qui la rend en partie dépendante de la police haïtienne. Le manque de résultats est-il en fait la conséquence d'un trop faible engagement de la communauté internationale pour construire, constituer cette force ? Le problème n'est pas tant l'effectif. Je crois qu'il y a un flou persistant sur la question du financement. On parle de 600 millions de dollars. Les Américains ont déjà mis 300 millions. Personne ne sait qui va payer les autres 300 millions. Les autres pays ont mis 85 millions pour l'instant. Donc on n'est pas encore au bout du compte. Un peu plus de la moitié. Un peu plus de la moitié. Donc on a ce flou déjà. Mais le plus important, c'est que les observateurs avisés, les experts en matière policière et militaire nous expliquent qu'au fond, il n'existe pas vraiment un plan de sécurité cohérent, homogène et on va dire que l'action concertée avec la police nationale n'est pas encore de mise. Aujourd'hui et à date, aucun territoire perdu n'a été récupéré. Aucune route nationale n'a été libérée. Et je dirais qu'au fond, la peur n'a pas encore changé de camp. Donc on attend toujours les résultats de cette mission. Et il faut aussi se poser la question sur un rapport coût-opportunité. N'aurait-il pas mieux valu que ces 600 millions de dollars aient été investis dans la modernisation, l'encadrement de la police nationale qui elle-même a la responsabilité des vies et des billes en Haïti ? C'est la question qui se pose. Certains disent qu'il aurait mieux valu investir cet argent dans les forces haïtiennes puisque d'ailleurs les Kenyans, les soldats étrangers n'ont pas l'expérience des policiers haïtiens face aux gangs et donc ne vont pas en première ligne en partie pour cette raison. Dans ce contexte, quand on voit les Etats-Unis, quand on voit le Conseil de transition demander à ce que cette mission devienne une mission officielle de maintien de la paix de l'ONU, qu'est-ce que vous répondez ? Écoutez, d'abord je pense que cette demande a été formulée effectivement par les autorités haïtiennes, appuyée par les Américains. Il y a le veto russe et chinois. Vous parlez du Conseil présidentiel, il faut peut-être expliquer aux auditeurs de RFI qui dirigent Haïti aujourd'hui. Ce Conseil présidentiel, en fait la constitution d'Haïti prévoit un président-chef d'État et un premier ministre-chef de gouvernement. Aujourd'hui, un accord politique pour une transition pacifique et ordonnée a mis l'exécutif, la fonction du présidentiel entre les mains d'un collège présidentiel de neuf membres représentant neuf secteurs politiques qui eux-mêmes ont mis en place un premier ministre qui dirige un cabinet ministériel qui a 24 mois pour exécuter une feuille de route avec cinq grands chantiers de la transition. Vous pensez que ces 24 mois sont suffisants pour atteindre l'objectif notamment d'élection et d'une transition démocratique ? Permettez-moi de dire que sur tous les cinq grands chantiers qui sont ceux de la transition, on est très très en retard et en fait on a encore une fenêtre d'opportunité pour en arriver à atteindre nos objectifs. Malheureusement, ce n'est pas encore certain. Ces cinq grands chantiers, à commencer par celui sur la sécurité qui est la priorité des priorités, je viens de vous le dire, on n'a pas vraiment beaucoup avancé. De même pour le deuxième chantier qui est le redressement économique, on n'a pas beaucoup avancé aussi. Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de redressement économique, c'est un rétablissement de la sécurité. Et aujourd'hui en Haïti, c'est la déblague économique, c'est l'inflation, c'est la vie chère, c'est le chômage et en fait ça se traduit en quoi ? Exode massif des Haïtiens vers l'étranger et avec des répercussions difficiles pour nous. Vous voyez ce qui se passe en République dominicaine. Nos compatriotes sont chassés du territoire dominicain de façon, je dirais, cavalière. Et c'est une occasion pour moi de dénoncer ces actes, je dirais, qui ne font pas honneur à la République dominicaine, qui peut décider de qui rentre dans ce territoire librement, mais qui doit pouvoir respecter les normes minimales en termes de respect des droits humains et ça concerne aussi les Haïtiens. Pour en revenir à la situation politique, on a par ailleurs appris au début octobre que trois membres du Conseil de transition sont visés par une enquête pour corruption, des pots de vin. Cela fragilise encore plus cette instance dans son travail et sa légitimité aujourd'hui ? Absolument. Alors, je disais tout à l'heure que la formule du collège présidentiel, elle est difficile. Si l'intérêt du pays ne prime pas sur les intérêts personnels, très certainement que ce Conseil porte en lui-même les germes même de sa faiblesse, de ses carences et peut-être même de son échec, qu'on ne doit pas souhaiter. L'échec de cette transition et l'échec de tous les Haïtiens. Alors, sur les accusations, ce matin j'écoutais le père Gardi-Maisonneuve, qui est responsable d'une organisation de droits de l'homme, qui disait qu'il y a trois dimensions à cette affaire à laquelle vous faites référence. Il y a une dimension politique, juridique et je dirais morale. La dimension juridique, c'est qu'il faut rappeler que ces trois conseillers épinglés par un rapport de l'unité de lutte contre la corruption ne sont pas condamnés par la justice. Donc, ils bénéficient du droit, bien entendu, de la présomption d'innocence. Mais il y a quand même aussi ce qu'on appelle une dimension morale. La présidence haïtienne, que ces allégations soient vraies ou fausses, est abîmée, un peu désacralisée. Et la dimension, je dirais, politique, elle est importante parce que, en fait, cette affaire plombe la transition alors que nous avons vraiment des priorités. Et le parti en avant qui fait de la bataille contre la corruption cheval de bataille aimerait que les autorités judiciaires fassent la lumière le plus vite que possible pour qu'on puisse passer à autre chose et que la société soit édifiée. Et dans le temps qu'il nous reste, quelques secondes, vraiment, dans le contexte actuel, on voit ressurgir le débat sur la dette coloniale que la France a imposée à Haïti. Le rôle que la France doit jouer aujourd'hui passe-t-il par des réparations ? Oui, je pense qu'il faut, sur cette affaire, une approche empreinte de justice mémorielle pour soulager moralement la France et pour réparer les torts causés à Haïti. Alors, cela participe aussi d'une volonté de jeter des ponts vers l'avenir parce que Haïti et la France sont deux pays amis. Mais je pense que, comme disait Jean-Marc Ayrault, il faut trouver le bon élixir qui va penser cette plaie toujours vive. Merci, merci Jerry Tardin.